Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Jean-Michel Grosjeux. Dans cette nouvelle vidéo, youpi, on parlera encore de Too Many Bones, le fameux jeu coopératif de Josh et Adam Carlson édité par Lucky Dog Games. On en parlera encore parce que cette vidéo que vous regardez est à 100% consacrée à Chiffon, un personnage introduit par l'extension Undertow, mais qui peut tout à fait être utilisé avec les autres jeux de la série. Dans le système Too Many Bones, les personnages sont polyvalents et peuvent être utilisés partout selon n'importe quelle combinaison. Alors attention, il va sans dire qu'à partir de maintenant, je vais supposer que vous connaissez déjà les règles générales du jeu. Donc au moins, vous avez déjà visionné mes deux vidéos sur le sujet et jeter un coup d'œil à la vidéo consacrée à Undertow est aussi une bonne idée. Bon alors, c'est le moment de parler Chiffon. Chiffon est un personnage très intéressant parce que, dans une autre vie, et en fait, pas si loin que ça, parce qu'on parle de la boîte de base de Too Many Bones, bref, dans une autre vie, Chiffon était de l'autre côté de la barrière. Chiffon était un tyran. Disons qu'elle était un peu jeune et elle avait de mauvaises fréquentations. Elle avait rejoint l'Ébène, cette sorte d'alliance des vilains, et elle recherchait avec eux la déchéance de Délore en général et de la cité d'Aubendard en particulier. Mais le temps a passé, les guirlocs ont fini par raisonner Chiffon à l'aide d'une bonne baston à la régulière et cette mésaventure lui a permis de voir la réalité en face. Chiffon a compris ses erreurs et aujourd'hui, donc à partir de la boîte d'Undertow, Chiffon veut se racheter en consacrant sa vie à la lutte contre les méchants. Les vrais, Chiffon est devenue une aventurière à 100% et vous pouvez la jouer au même titre que tous les autres guirlocs. Et alors, qui est Chiffon ? Quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles ? Si on regarde ses caractéristiques de base, elle semble assez banale. Une santé bof, une dextérité dans la moyenne et elle est plutôt dans le camp des attaquants. Elle est très rapide avec l'un des meilleurs dés d'initiative du jeu et elle frappera donc assez souvent avant tout le monde. Et puis, elle est notée comme mixte, ce qui est une nouveauté par rapport au jeu de base de Too Many Bones. D'habitude, c'était corps à corps ou tir à distance. Et mixte, c'est un peu les deux à la fois. Mais quand même, fondamentalement, il faut retenir que Chiffon attaque au corps à corps. Son arme de prédilection, c'est une sorte de dague, un couteau d'assassin. Elle ne peut frapper que des cibles adjacentes. Mais malgré tout, au début du combat, elle peut se placer sur toutes les cases possibles, qu'elles aient le symbole des épées ou des arcs. Bien sûr, elle ne peut pas se mettre sur les cases numérotées réservées aux mécas ou aux kreln. Mais mieux que ça, son talent inné précise qu'elle peut se placer où elle veut tout court. Et donc, ça inclut les cases colorées qui normalement sont réservées aux vilains. Et tant qu'on y est, voyons son talent inné plus, maîtresse des ombres, c'est-à-dire le talent qu'elle acquiert avec Seabones pendant un combat. Eh bien, son talent inné plus, c'est d'arriver dans l'arène en étant camouflée. Donc, où elle veut, et en plus, camouflée. Camouflée, je vous le rappelle, ça veut dire qu'aucun vilain ne pourra la prendre comme cible. Et ça marche jusqu'au début de son tour. Alors, si elle a obtenu une initiative de 6, elle risque de commencer et de perdre son camouflage tout de suite. Mais si elle n'a pas de chance avec une initiative de 3, par exemple, elle a quand même l'assurance de ne pas être frappée tant qu'elle n'a pas joué. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais on ne va pas se le cacher plus longtemps. Le vrai talent inné de Chiffon, celui qui vaut vraiment le coup, c'est la présence à ses côtés d'un sombre loup quasi apprivoisé, Sorgeur. Sorgeur, de façon très prosaïque, c'est le dé numéro 13 de Chiffon. Et ce n'est pas du tout un dé de capacité comme les autres. D'abord, parce que c'est un dé que Chiffon possède dès le départ, elle n'a pas besoin de l'acquérir. Et ensuite, comme vous le voyez, c'est un dé qui ressemble très fort à un dé d'initiative. Parce que oui, c'est le dé d'initiative du loup Sorgeur. Super, me direz-vous. C'est donc comme un guirloc supplémentaire. Non, pas exactement. Sorgeur est un allié, c'est un compagnon. Mais ce n'est pas une unité que vous contrôlez à 100%. Chiffon ne lui commande pas comme un chien savant. D'abord, Sorgeur est là pour protéger Chiffon. Et donc, tant que Chiffon est en pleine forme, c'est-à-dire tant que Chiffon a tous ses points de vie, Sorgeur n'entre pas dans l'arène. Il ne participe au combat que si Chiffon est blessé. Et alors, si vous y réfléchissez, ça donne deux cas possibles. Premier cas, au tout début d'un combat, Chiffon n'a pas l'intégralité de ses points de vie. Autrement dit, elle est blessée dès le début. Dans cet exemple, elle commence le combat avec deux points de vie, alors que normalement, elle en a trois. Et en plus, elle est tombée toute seule sur un garde de la reine Goblin, et ça ne va pas être de la rigolade. Mais, comme elle n'a pas tous ses points de vie, automatiquement, dès le début du combat, Sorgeur arrive pour l'aider. Et comme tous les combattants, il a son déd'initiative qu'il jette en arrivant. Attention, Sorgeur est une bête sauvage un peu capricieuse, et ça se voit à son déd'initiative un peu bizarre. Une chance sur deux de faire six, et une chance sur deux de faire trois. Avec lui, c'est tout ou rien. Et Sorgeur est un combattant de corps à corps. On le place donc sur une case neutre grise avec le symbole des épées. Super, ça fait un combattant en plus. Mais, même à partir de là, Sorgeur n'est toujours pas un Gearlock. Et déjà, pour bien le montrer, on retourne son pion pour connaître ses caractéristiques. Il a deux points de vie, il a deux dés d'attaque, et un peu comme les vilains, il peut toujours se déplacer de deux cases. Facile à retenir, ça fait deux de deux, deux points de vie, deux attaques, deux mouvements. Il n'a pas de capacité spéciale, il n'a pas de plan B, les bones ne lui servent à rien. Ok, mais alors, si Chiffon est en pleine forme, Sorgeur ne vient pas du tout ? Oui, c'est exactement ça. Prenons un autre exemple. Chiffon doit affronter un opérateur radio gobelin, un vilain assez peu inquiétant, mais qui a le pouvoir d'appeler des renforts à la radio. C'est sa capacité signal. Et comme c'est un signal 2, il peut le faire deux fois, appeler deux vilains en renfort, une fois par manche. En plus, avec son initiative de 6, il n'y a aucun moyen de l'empêcher d'appeler son premier renfort. Et donc, tant qu'à faire, Chiffon aimerait l'empêcher d'appeler le deuxième. Mais comme elle a ses points de vie de départ, elle n'est pas blessée, et Sorgeur ne vient pas l'aider, elle va devoir gérer ça toute seule. Alors allons-y ? On commence par le gobelin. Et il appelle tout de suite un vilain de valeur 1 qu'il ajoute à la file d'attente et qui arrivera au début de la prochaine manche. Et c'est pas fini. Il prend maintenant Chiffon comme cible et il jette son dé d'attaque et son dé de défense. Ok. Deux boucliers pour le gobelin et un dégât pour Chiffon. Et là, quand c'est le tour de Chiffon, elle est bien embêtée parce que Sorgeur n'est pas là et elle ne pourra pas se débarrasser du gobelin toute seule. En tout cas, ça sera très difficile à cause des deux boucliers. Alors voilà, elle jette deux épées, elle supprime les boucliers du gobelin mais il sera toujours là pour envoyer un signal radio au début de sa deuxième manche et appeler un collègue. Mais attendez. Chiffon étant blessé, c'est maintenant que Sorgeur a cours pour l'aider. À la fin de chaque manche, si Chiffon est blessé, Sorgeur entre dans l'arène. Donc notez bien, il n'arrive pas dès que Chiffon est blessé. On aurait bien aimé d'ailleurs parce qu'il aurait pu déjà attaquer le gobelin. Mais non. En cours de combat, Sorgeur ne peut entrer qu'à la toute fin d'une manche. Donc le voici, sur une case neutre de corps à corps. Très bien. Et attention, quand Sorgeur arrive en cours de combat, son délinitiative est toujours placée en haut de la jauge, devant tout le monde. Il arrive en retard, mais il arrive vite. Alors manche 2, on n'oublie pas de rajouter le vilain qui attend dans la file d'attente. Et puis c'est à Sorgeur de commencer. Il bouge de 1, il attaque avec 2 dés et il pulvérise le pauvre gobelin qui n'aura donc pas le temps d'appeler un autre renfort. Voilà, j'arrête là mon exemple parce que vous voyez la logique. Sorgeur arrive quand Chiffon est blessé, mais pas tout de suite, seulement à la fin d'une manche. Mais comme il est très rapide, ça compense un peu. Voilà, Sorgeur, c'est le talent inné de Chiffon. Elle n'a besoin de rien faire pour l'avoir et il est très pratique, mais quand même, 2 points de vie, c'est pas beaucoup. C'est un loup fragile. Sorgeur n'a pas de dés de défense et vous verrez que rapidement, il suffira d'une petite baffe de vilain pour éliminer Sorgeur. Alors d'abord, quand Sorgeur est éliminé, Chiffon le retrouve quand même à la fin du combat avec un point de vie. Il n'est jamais définitivement éliminé, il revient toujours. Mais bon, 2 points de vie, c'est pas beaucoup, mais un seul, c'est encore pire. Heureusement, à la phase de récupération, Chiffon peut le guérir et lui redonner ses 2 points de vie, mais ça sera à sa place. Donc si Sorgeur se soigne, Chiffon ne se soigne pas. Et je me permets d'insister au risque d'être lourd, Sorgeur n'est pas un guirloc. Par exemple, il ne peut pas être soigné par les dés de soins de Sparadoc, ni par un butin de type plat de poisson, et même pas par un butin qui ne spécifie pas le mot de guirloc, parce que de toute façon, Sorgeur ne peut pas posséder ni utiliser de butin. Bref, Sorgeur, c'est un allié utile, mais on aimerait quand même pouvoir l'améliorer un peu. Et ça tombe bien, parce que Chiffon est une sœur des loups. Sœur des loups, c'est une des 4 professions que peut suivre Chiffon, et c'est celle par laquelle elle va améliorer Sorgeur. Le premier dé de cette profession, c'est le fameux dé numéro 13, le dé d'initiative de Sorgeur. Ce n'est pas un dé de capacité, et on vient de voir comment on l'utilise. Non, la profession de sœur des loups commence vraiment avec le dé 14, celui avec une étoile, le premier qu'elle peut acquérir, la proie promise. Le résultat normal de ce dé, c'est justement ce résultat de proie promise avec les crocs, et qu'on voit tout de suite. Sinon, c'est une chance sur trois d'avoir un Bones, ok. Et alors, la proie promise, vous allez voir, c'est très puissant. Dans cet exemple, c'est à Chiffon de jouer, et elle jette entre autres son dé numéro 14. Elle obtient le symbole des crocs, et alors elle peut désigner à Sorgeur n'importe quelle cible dans l'arène. Elle place son dé directement sur un vilain, n'importe où, et quand c'est le tour de Sorgeur, Sorgeur peut se téléporter directement adjacent à cette cible désignée, et il l'attaque en faisant le double des dommages. Deux fois trois égale six, il met le garde KO en un seul coup. C'est très puissant. Mais bien sûr, ça ne marche qu'une fois par combat, parce qu'après, le dé est défaussé. Et si Sorgeur n'est pas encore entré dans l'arène, Chiffon peut quand même jeter ce dé et le placer dans sa zone bloquée. Comme ça, elle le garde au chaud, et dès que Sorgeur arrive, elle peut directement, à son tour, le mettre sur un vilain de son choix. Ok, ça, c'est déjà pas mal du tout, mais c'est juste un coup temporaire, un one-shot, et on aimerait vraiment améliorer Sorgeur dans la durée. Eh bien, c'est exactement le rôle du dé suivant dans la profession bleue, le numéro 15, la férocité. C'est bien sûr un dé qui est lancé par Chiffon à son tour, Sorgeur ne lance jamais de dé de capacité. Et alors, deux résultats sont possibles, le jeu peut rater à deux chances sur trois et ça donne un double bounce rouge et rouge, ça veut dire que le joueur ne peut pas annuler le résultat. Il ne peut pas faire comme s'il ne l'avait pas jeté pour retenter sa chance plus tard, chose qu'on peut faire normalement avec tous les dés. Eh bien là, non, double bounce rouge, il doit mettre ses deux bounce dans son plan B, pas le choix. Ok, mais sinon, quand Chiffon réussit son jet de dé, elle obtient ce résultat, la fameuse férocité. Et c'est un dé qui s'utilise pendant le combat sur Sorgeur, donc Sorgeur doit être présent dans l'arène. Soit autour de Chiffon, soit autour de Sorgeur lui-même. Et l'effet est de développer durablement les capacités de Sorgeur. Si Sorgeur n'est pas dans l'arène au moment où Chiffon lance le dé, eh bien, elle le garde dans sa zone bloquée et elle l'utilise dès que Sorgeur arrive. Voilà, donc en dépensant ce résultat de férocité, c'est-à-dire en défaussant ce dé, Chiffon développe les capacités de Sorgeur. C'est comme le développement individuel des Gearlocks, mais appliqué à Sorgeur. Sorgeur a deux voies de progression possibles, pour ainsi dire, deux professions, deux spécialités. Mais elles ne sont pas exclusives, il peut progresser dans les deux à la fois. C'est comme les Gearlocks, en fait. Branche du haut, l'instinct de tueur, pas besoin de faire un dessin, l'idée c'est de rendre Sorgeur plus agressif et plus meurtrier. Branche du bas, le loup alpha, ici, le but, c'est de rendre Sorgeur plus solide, plus endurant. Par exemple, Chiffon vient de défausser le résultat de férocité qu'elle avait obtenu, Sorgeur est dans l'arène, on est en plein milieu d'un combat, et supposons qu'elle choisisse la branche du bas, le loup alpha. Elle prend le dé correspondant et elle le place sur sa première face, plus un, Sorgeur gagne un point de vie. Et c'est un point de vie qu'il gardera pour toujours. En faisant ça, on a augmenté sa caractéristique de santé de 1. Ces deux voies de développement, ces deux branches, correspondent à deux dés. Mais ces dés ne sont pas des capacités que Chiffon achète puis lance pendant un combat. Non, ce sont des compteurs utilisés pour marquer le développement de Sorgeur. Quelque part, Chiffon gagne ses dés dès qu'elle achète le dé numéro 15 et elle les incrémente chaque fois qu'elle obtient et qu'elle utilise le résultat férocité. Et voilà, en développant la voie du loup alpha, Chiffon peut, à chaque utilisation du résultat de férocité, augmenter les points de vie de Sorgeur de 1 jusqu'à un maximum de plus 6 qui fait donc 8 points de vie au total, les deux du départ plus les 6 du loup alpha. L'autre voie, l'instinct du tueur, est un poil plus compliqué parce qu'elle comprend deux embranchements. Le premier, c'est le loup gris composé juste de deux étapes qui rajoute à Sorgeur un dé d'attaque puis un deuxième. Autrement dit, cette voie augmente la caractéristique d'attaque de Sorgeur. La deuxième voie est imprimée sur le même dé. Il faut donc choisir. C'est soit l'une, soit l'autre. La deuxième voie s'appelle le sombre loup et elle comporte 4 étapes. Les deux premières sont de la réplique. Ça veut dire que chaque fois qu'un vilain adjacent attaquera Sorgeur, Sorgeur répliquera et lui infligera en retour 1 puis 2 points de dommage et c'est permanent. Une fois que Sorgeur a cette capacité, il inflige ses dégâts à tous ceux qui l'attaquent. Mais attention, ça ne marche pas avec les attaques à distance. Ensuite, les deux étapes suivantes, c'est la même chose mais avec des petits crocs qui indiquent que Sorgeur devient un véritable vampire et qu'il regagne en points de vie tous les dommages qu'il inflige à ses adversaires, que ce soit par ses déd'attaques standards ou par cette capacité de réplique. S'il inflige 3 points de dommages, il regagne 3 points de vie. Vous imaginez la puissance que ça donne. Et donc, si on prend un dernier exemple, à chaque fois que Chiffon obtient le résultat Férocité, elle incrémente un des deux dés qui représentent les capacités de Sorgeur. Au bout de 5 améliorations, par exemple, Sorgeur a 4 points de vie, 2 plus 2, il riposte à chaque attaque par 1 point de dommage et il guérit 1 point de vie pour chaque dégâts qu'il inflige. Génial, vous vous dites. Chiffon et son Sorgeur forment donc le duo le plus puissant de Too Many Bones. Attention, ne vous emballez pas trop et gardez à l'esprit que Sorgeur progresse d'un échelon à chaque résultat de Férocité. Le dé de Férocité ne peut être jeté qu'en combat et il donne le bon résultat qu'une seule fois sur 3. En moyenne, il faudra donc 15 combats pour arriver au résultat que je viens de montrer dans mon exemple. Heureusement, il y a une autre solution pour que Sorgeur progresse, c'est que Chiffon lui sacrifie ses propres points d'expérience. Après un combat, Chiffon peut renoncer à un ou plusieurs points d'expérience qu'elle a gagnés, vous savez, ce petit symbole, pour faire progresser Sorgeur à sa place dans les deux voies que l'on vient de voir, les dés 12 ou 16, l'instinct de tueur ou le loup alpha. Bon, et donc tout ça, c'est si Chiffon décide de consacrer tout son entraînement à dresser son loup Sorgeur. Et c'est très bien, mais elle a d'autres stratégies possibles, d'autres carrières. La plus simple, la plus directe, c'est la carrière rouge, le métier d'assassin. Une carrière constituée de trois dés qu'il faut forcément apprendre dans l'ordre. Le premier dé, c'est la dague spéciale de Chiffon. Une dague qui frappe la cible désignée de Chiffon, donc un vilain adjacent, et dont l'effet principal est de lui infliger un effet d'hémorragie, donc Chiffon défausse le dé de sa dague et elle pose un dé d'hémorragie sur sa cible. Cet effet, on le connaît déjà, il reste ad vitam aeternam sur le vilain et au début de chacun de ses tours, il perd un dégât critique, donc un dégât qui passe au-delà des boucliers et autres protections. Donc, juste un petit coup de dague et ensuite, Chiffon peut tranquillement laisser sa victime se vider de son sang. Deux autres faces du dé font la même chose, mais avec en plus un ou deux points de dommage immédiat. Attention, ceux-là sont des dommages normaux, donc ils peuvent être arrêtés par un bouclier, puis une face de bones pour boucler le dé. Dé suivant, les couteaux de lancé. Ce dé permet d'infliger un ou deux dégâts à une unité non adjacente. Alors, c'est un poil restrictif parce que ce dé n'est pas utilisable contre un ennemi adjacent, mais il permet d'infliger des dégâts à un ennemi qui n'est pas la cible désignée de Chiffon. Et ça, c'est toujours utile contre des ennemis qu'on ne peut pas cibler comme Mastok, par exemple, avec sa capacité de roi de la jungle ou contre n'importe quelle unité qui vole. Et le troisième dé rouge, c'est la vibre-lame, l'arme secrète de Chiffon, une épée déjà bien aiguisée mais qui devient redoutable avec un peu d'énergie électrique. À la base, la vibre-lame, c'est tout simple. Elle inflige un, deux ou trois points de dégâts à la cible de l'attaque de Chiffon. Bon, c'est déjà pas mal, sauf que comme tous les dés de capacité, c'est one-shot à usage unique. Mais la vibre-lame fait aussi un dégât supplémentaire contre les crênes et les mécas. Chiffon est donc plus efficace dans le monde d'Undertal qu'avec les aventures de la boîte de base. Mais surtout, regardez, les résultats de la vibre-lame ont tous ce petit symbole qui signifie qu'avec un peu d'énergie électrique, elle inflige aussi un effet de confusion à sa cible. La confusion, ça veut dire que le vilain ne joue pas sa prochaine activation, ce qui est très utile. Mais ça requiert de l'énergie que Chiffon se procure sous la forme de batteries qu'on appelle les batteries D. Et on voit dans un instant comment elle peut se procurer ça. Attention, cet effet de confusion ne marche pas sur les tyrans et les vilains à plus de 5 points. Voilà, ça, c'est la profession d'assassin, c'est la base de la nature de Chiffon, c'est ce qu'elle faisait déjà à l'époque où elle était encore un tyran et c'est bigrement efficace. On ne renie jamais sa nature profonde. Mais Chiffon peut aussi développer un autre talent, celui de bricoleuse, c'est sa carrière orange. Elle est constituée de 2 points de départ, donc 2 dés de capacité à étoile qu'elle peut acquérir tout de suite et ensuite un petit arbre de 2 autres capacités qu'il faut apprendre dans l'ordre. La première capacité, c'est la fumée en bouteille. Quand Chiffon lance ce dé, c'est pour obtenir un unique résultat possible, la fumée en bouteille. Et ça produit un effet de camouflage sur elle-même. Si elle veut, elle peut aussi lancer ce dé en début de combat et garder le résultat dans sa zone active pour l'utiliser au meilleur moment. Voilà. Deuxième capacité directement disponible, c'est le bracelet à injection. La traduction de Lucky Duck, pourtant excellente par ailleurs, appelle bizarrement ce dé brassard à perfusion. Alors que c'est clairement l'arme que Chiffon a au poignet sur l'illustration et qu'elle utilise pour blesser les adversaires qui l'attaquent. Donc moi, je préfère bracelet à injection. Bref, là aussi, en lançant ce dé, Chiffon attend un résultat unique qui infligera 2 dégâts en réplique au prochain vilain qui l'attaque. Ça ne marche qu'une seule fois, Chiffon met le dé dans sa zone active et le dé y reste tant que personne n'attaque Chiffon. Puis, le premier vilain qui l'attaque se prend 2 dégâts et on défausse le dé. Ensuite, vous reconnaissez le logo des batteries. Ça veut dire, et on voit ça dans un instant, que ce bracelet est plus efficace si Chiffon l'utilise avec des batteries. Il envoie une petite décharge électrique en plus. Et le résultat, c'est qu'en plus de se prendre les 2 points de dégâts, le vilain reçoit un effet de confusion. Mais attention, ça ne marche pas sur les tirants et les vilains à plus de 5 points. Et puis, il y a la micro-impulsion électromagnétique. Un seul résultat possible, à part les bones. C'est un effet qui touche immédiatement un vilain n'importe où dans l'arène, peu importe la distance et pas forcément la cible de Chiffon. Et ce vilain est marqué par un dé de handicap qui lui fait perdre toutes ses capacités jusqu'à la fin du combat. Il garde le dé sur lui. Le 5 sur ce dé indique que ça ne marche que sur des vilains à 5 points ou moins. Donc, soit dit en passant, ça marche sur les crênes et les mechas. Et encore, les petites batteries qui font qu'avec des batteries D, c'est le prochain dé qu'on va voir, le même vilain reçoit en plus un dé de confusion et donc il passera son prochain tour. Et enfin, le dernier dé de la profession orange de bricoleuse, c'est le dé de batterie D dont on parle déjà depuis un petit bout de temps. Et ce qui est assez marrant, c'est que, alors que les autres dés peuvent utiliser ces batteries pour améliorer leur effet, eh bien, ce dé des batteries se trouve quand même tout au bout de l'arborescence des dés oranges. Donc, il arrive en général sur le tard. Bref, quand Chiffon possède enfin cette capacité, elle peut jeter le dé à son tour et elle le place tel quel dans sa zone active. Le résultat donne le nombre de charges électriques qu'elle a obtenues de 1 à 3 et ce dé est utilisé comme un compteur. Et donc, tout seul, il ne sert à rien. Il ne fait qu'améliorer les autres dés. Et comment ? Eh bien, on l'a déjà vu, il rajoute un dé de confusion au vilain qui subit les autres dés, les dés avec le symbole des batteries. Donc, le bracelet à injection, la micro IEM et, dans la profession rouge, la vibro-lame. À chaque fois, le compteur est diminué de 1 parce qu'il utilise une charge et le vilain reçoit un dé de confusion. Attention, notez qu'une fois que la batterie D est dans votre zone active, vous n'avez pas le choix de ne pas l'utiliser. Chaque jet du bracelet de l'IEM ou de la vibro-lame grille irrémédiablement une charge. Et on termine avec la dernière spécialisation possible pour chiffon, c'est la voix violette, la carrière de survivaliste. Une petite carrière de 2 dés seulement, mais 3 en vérité parce qu'elle débouche sur le dé rouge de vibro-lame qu'on connaît déjà. Deux carrières, la rouge et la violette convergent vers le même dé final. Il n'y a qu'un seul dé de vibro-lame, mais il y a 2 chemins pour le débloquer. Bon, carrière violette, la survivaliste. Et là, on n'est plus du tout dans une logique d'attaque et d'agression. Le premier dé, celui qui est tout de suite disponible avec son étoile, c'est le silex et la madou, c'est le feu de camp rassurant autour duquel on va se requinquer après le combat. Et c'est exactement comme ça qu'il s'utilise parce que c'est un des rares dé de ce jeu que l'on ne jette pas pendant le combat. C'est un dé qui se lance à la phase de récupération, c'est-à-dire après le combat, après avoir complètement terminé la rencontre du jour et ses conséquences. Donc, au moment où chaque guirlogue doit choisir entre se soigner, commercer ses trésors ou explorer la zone. Et en plus de toutes ses actions, Chiffon peut lancer son dé d'amadou et silex. Et le résultat, c'est qu'elle soignera 1, 2 ou 3 points de vie et le bénéficiaire de cette guérison peut être n'importe quel guirlogue. Bon, comme à la phase de récupération, tout le monde peut se soigner naturellement, on se demande à quoi sert ce dé. Mais il peut être en fait très utile parce qu'il peut aussi soigner Sorgeur. Et vous vous souvenez que Sorgeur, justement, n'est pas facile à soigner et qu'en plus, Chiffon ne peut pas naturellement se soigner elle et soigner Sorgeur au même tour. Alors au début du jeu, tant que Sorgeur n'a que 2 points de vie, ça fait un peu gâchis parce que par exemple, si Chiffon jette un 3 et que Sorgeur n'a qu'une seule blessure, eh ben, elle gaspille 2 points de guérison. Mais vous verrez que dès qu'elle améliorera son loup préféré selon la voix du loup alpha, le dé d'amadou et silex deviendra un incontournable. Deuxième dé violet, passé pour morte. Lui, c'est le dé de la dernière chance. Quand Chiffon le jette, en combat, c'est un dé normal, si elle obtient le résultat principal, passé pour morte en forme de petit masque mortuaire, elle le place dans sa zone active et à partir de là, elle est prête, elle est protégée. Ensuite, si à un moment, elle est mise KO, c'est-à-dire au moment où elle perd son dernier point de vie, eh ben, à la place, elle se retrouve à deux points de vie, deux disques rouges, et elle reçoit un dé de camouflage qui lui assure de ne pas être prise pour cible jusqu'à son tour suivant. En gros, elle est couchée par terre, laissée pour morte, et personne ne fait plus attention à elle jusqu'à ce qu'elle recommence à combattre. Et si elle rate le jet de dé, elle a quand même l'opportunité de récupérer tout de suite deux points de vie. Je ne redétaille pas le dé de vibrolame que vous connaissez déjà, mais voilà, il ne faut pas oublier que la carrière violette peut déboucher sur ce dé rouge de vibrolame. Et si vous êtes observateur, vous noterez que les deux dés violés ont la particularité de ne pas avoir de bones. Donc si Chiffon investit dans sa carrière violette, il faut qu'elle sache qu'elle aura plus de difficultés à faire avancer son plan B. Et tiens, puisqu'on en parle, il est peut-être temps de s'intéresser au plan B de Chiffon. Pour un bones, Chiffon peut invoquer son instinct de meute, parce que Chiffon et Sorgeur à eux deux forment une sorte de petite meute. Alors donc, pour un bones, je peux déplacer Sorgeur vers une case adjacente à Chiffon, ou alors l'inverse, je déplace Chiffon vers une case adjacente à Sorgeur. C'est super pratique, mais déjà, ça ne marche que si Sorgeur est présent dans l'arène, évidemment. Et aussi, j'attire votre attention sur le timing du combat, parce que c'est important. Dans cet exemple, c'est au tour de Chiffon. Et notez déjà qu'à son tour, Sorgeur, lui, n'a pas pu déclencher l'instinct de meute, parce que Sorgeur ne collecte pas les bones et ne peut donc pas utiliser de pouvoir de plan B. Par contre, maintenant, c'est le tour de Chiffon. Supposons qu'elle a déjà bougé, et c'est le moment où elle doit déclarer sa cible. Elle n'a pas de cible valide, donc elle ne déclare pas de cible, et elle ne peut donc pas jeter de dés d'attaque, mais elle peut jeter son dés de défense. Elle obtient un bones, et elle décide de le dépenser tout de suite pour déclencher son instinct de meute. Elle peut l'utiliser dans les deux sens, ramener Sorgeur à ses côtés, ou aller, elle, rejoindre Sorgeur. Elle choisit la première solution, Sorgeur est déplacé dans une case adjacente, c'est super, mais notez que pour l'instant, Sorgeur ne fera rien au gobelin parce que ce n'est pas son tour de jouer. Et pire que ça, à la manche suivante, le gobelin jouera avant lui et pourra frapper Sorgeur, mais bon, au moins, Sorgeur protège Chiffon qui, elle, ne se fera pas attaquer. Maintenant, prenons un autre exemple. C'est au tour de Chiffon, tous les autres ont déjà agi, et c'est le moment où elle doit choisir une cible. Elle n'a pas le choix, ça sera le troll. Puis elle jette CD, disons un d'attaque et un de défense, et là, elle a le choix de l'ordre dans lequel elle va appliquer tout ça. Elle pourrait très bien, naturellement, appliquer son point de dégâts au troll, puis utiliser son plan B, l'instinct de Meuth, pour se téléporter à côté de Sorgeur. Mais elle peut aussi le faire dans l'autre sens. Elle consomme un Bones pour se téléporter, elle, à côté de Sorgeur, et regardez, c'est un point particulier qu'il ne faut pas négliger. Dans le cadre de ce plan B, elle a le droit de changer de cible. Alors, bien sûr, elle désigne le gobelin comme sa nouvelle cible, et ensuite, il ne lui reste plus qu'à appliquer le dé d'attaque qu'elle a déjà lancé au gobelin. Il est KO, et le tour est joué. Voilà. Ensuite, pour 2 Bones, il y a l'attaque sournoise, beaucoup plus simple que le cas précédent. ici, Chiffon peut infliger 2 dégâts à un vilain adjacent à la fois à elle, Chiffon, et à Sorgeur. Notez ici, c'est important, que ce vilain n'a pas besoin d'être la cible de qui que ce soit. Il suffit qu'il soit adjacent aux 2 compères, Sorgeur et Chiffon, pour se prendre ces 2 dégâts pour un coup de 2 Bones. Pour 3 Bones, un Chiffon peut crier au loup. Vous vous souvenez ? Sorgeur n'est pas un animal apprivoisé, c'est plutôt un ange gardien qui sort du fond de la forêt chaque fois que Chiffon est en danger. Alors, Chiffon peut utiliser ça à son avantage. Crier au loup, c'est donc déclencher la fureur de Sorgeur et tellement terroriser tous les vilains que personne n'osera plus la toucher. En termes de jeu, ça veut dire un dé de camouflage sur Chiffon. Elle ne peut plus être prise pour cible jusqu'à son prochain tour. Mais, pour que Sorgeur se mette ainsi à terroriser tout le monde, il faut qu'il la sente vraiment en danger et pour ça, elle doit se blesser. Deux dégâts critiques pour Chiffon, donc des dégâts qui ne tiennent compte ni des boucliers ni de ses éventuels points de vie bonus. Pour 4 Bones, c'est une heureuse découverte. Chiffon cherche et trouve soit une racine rachitique, soit du poison pour enduire sa lame. Ce sont ses 2 dés de consommables, donc en termes de jeu, Chiffon récupère l'un de ses 2 dés. On voit tout de suite après comment elle les utilisera. Et voilà, il n'y a pas de plan B particulier qui coûterait 5 Bones et avec 6 Bones comme tous les Gearlock, Chiffon peut tirer le meilleur d'elle-même en retournant son jeton du côté avec les petites étoiles, autrement dit en passant dans l'état in-nest plus 1. On en a déjà parlé en début de vidéo. Grâce à ce statut, Chiffon commence tous ses combats avec un dé de camouflage sur elle, ce qui lui assure de toujours frapper les vilains avant qu'eux ne la frappent. Voilà ça, c'est le plan B de Chiffon et ça nous amène naturellement à parler des 2 dés de consommables qu'on vient de voir juste au passage. Les dés de consommables, vous savez ce que c'est, ce ne sont pas des capacités que le Gearlock peut apprendre avec des points d'expérience, mais ce sont des objets que Chiffon peut trouver sous la forme comme des cartes butin heureuse découverte ou bien en dépensant 4 bones dans son plan B comme on vient juste de le voir. Premier consommable possible, le dé de racine rachitique. Dès que Chiffon récupère ce dé, elle le jette et elle le place dans sa zone bloquée. C'est un compteur. Par exemple ici, en ayant jeté un 2, elle dispose de 2 doses de racine rachitique. Elle peut commencer avec de 1 à 3 doses. Et l'effet de cette racine providentielle, c'est que chaque fois que Chiffon est touché par un dé d'effet négatif – hémorragie, poison, faiblesse, confusion, terreur – eh bien cet effet négatif est défaussé et le dé de racine rachitique est diminué de 1 point. Comme tout consommable, le dé de racine rachitique est défaussé quand il n'a plus de dose. Donc c'est une très bonne protection contre 1, 2 ou 3 mauvais coups infligés par des vilains. Le deuxième, c'est le dé de l'âme enduite. Pareil, Chiffon le jette dès qu'elle l'obtient, elle le place dans sa zone bloquée et la prochaine fois qu'elle lance ses dés d'attaque, elle peut dépenser une dose de sa lame enduite pour infliger un effet de poison à sa cible. La quantité de poison qu'elle inflige étant égale au nombre de dés d'attaque qu'elle lance et le maximum, c'est 3. Par exemple, elle attaque un vilain. Elle décide d'utiliser sa lame enduite, donc déjà, elle en perd une dose quel que soit le résultat qui va suivre. Ensuite, elle lance ses dés d'attaque, disons par exemple qu'elle en lance 2, en plus des dégâts, elle ajoute un dé de poison de force 2. La force du poison est égale au nombre de dés d'attaque qu'elle a lancé et non pas aux dégâts qu'elle a fait. Et attention, c'est pas fini, si elle obtient un bonus sur un de ses dés d'attaque, elle ne met pas de poison du tout. Ça ne fonctionne pas. Elle a dépensé une dose de lame enduite, mais elle ne place pas de dés de poison. Donc, vous comprenez le truc, plus elle lance 2 dés d'attaque, plus son poison sera fort, mais plus elle aura de chances de ne pas empoisonner sa cible du tout. Et voilà, je vous ai tout dit sur le personnage de Chiffon. Maintenant, c'est à vous de jouer, mais je finirai bien sûr par un petit résumé rapide qui remettra tout ça en perspective. Chiffon, avant tout, est une combattante au corps à corps. Mieux que ça, un assassin, une sorte de ninja furtive. Alors, principalement, son truc, ce sont les dés d'attaque. Plus ces dés de capacité rouge qui ajoutent autant de coups spécialisés, la dague, les couteaux de lancée, la vibre-lame. Voilà, ça, c'est son métier de base. Mais bien sûr, ce qui fait son originalité, c'est son talent inné, c'est-à-dire Sorgeur, le sombre loup qui vient à sa rescousse. Un allié très utile et qui fonctionne parfaitement avec elle grâce à la synergie de son plan B, l'instinct de meute, l'attaque sournoise. Mais un allié qui ne vient l'aider que quand elle est blessée. Donc, vous allez chercher à la garder blessée tout le temps pour que Sorgeur reste sur le champ de bataille. Du coup, il est intéressant d'augmenter la santé de Chiffon et peut-être de la spécialiser dans les capacités qui la protègent. Se faire passer pour morte ou se guérir au feu de camp. Jusqu'à son talent, il n'est plus sain tout au bout de son plan B qui la protégera encore mieux. Bref, à partir de là, vous avez deux grandes voies de progression. Soit vous jouez la carte Sorgeur et vous le développez avec les dés bleus et même avec l'expérience de Chiffon qu'elle peut lui sacrifier, vous le rendez plus fort ou plus résistant. soit vous affinez les techniques de combat de Chiffon elles-mêmes à l'aide des dés orange dont l'effet est encore décuplé par les fameuses batteries D. Et voilà, c'est fini pour Chiffon, la première des deux nouvelles gearlogs de l'extension Undertow. Bien sûr, je vous retrouve très bientôt dans ma vidéo suivante qui sera consacrée à sa comparse préférée, Stance, bien sûr, l'idole des jeunes, la chanteuse à succès. Sous-titrage ST' 501